Bonjour, mon nom est Micheline Bourque et vous ne le savez peut-être pas, mais moi je suis une amoureuse des livres de non-fiction. Et depuis 2014, je viens à la rencontre de différents auteurs qui publient des ouvrages qui, à mon avis, vont intéresser les gens d'affaires, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, que ce soit pour eux personnellement ou pour leur organisation, les deux m'intéressent. Cette fois-ci, c'est plus du développement personnel et je vais vous présenter une auteure qui s'appelle Mary Hagerman. Mary Hagerman a publié son premier livre qui s'intitule « L'investisseur, ceinture noire, un guide inspiré des arts martiaux pour se sentir riche et bien dans sa peau ». Donc, je me suis dit, si on parle d'argent, tout de suite, ça devrait déjà captiver bien les gens. Le livre est également disponible en anglais. Donc, c'est un livre qui a été publié à compte d'auteurs. Donc, Mary a eu le courage et la détermination d'aboutir ce projet-là. C'est un excellent ouvrage qui nous pose la question, comment va votre relation à l'argent? Donc, Mary Hagerman, Micheline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, parle-nous de nous. Qui es-tu et que fais-tu? Bon, bien merci, Micheline. Alors, je suis gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement depuis maintenant plus de 30 ans. Je suis dévouée à aider le plus de monde possible à être heureux et prospère. Je suis également mère de trois enfants. J'ai une famille avec un mari et puis je suis très dévouée à ma famille aussi. Et ils m'ont tous suivie à un certain moment donné dans le karaté qui est ma passion depuis presque 25 ans. Wow! Donc, le livre est un mélange d'un peu tout ça, de moi, mon travail avec les gens sur leur patrimoine financier et aussi ma famille parce qu'il y a des histoires de famille là-dedans aussi. Effectivement. Vous avez un long parcours en finances et investissement. Vous avez un long parcours en développement personnel parce qu'on peut mettre le karaté. Ce n'est pas qu'un sport. C'est quand même un exercice de développement personnel. Vous méditez depuis de nombreuses années. Puis là, vous avez cette passion-là. Ceinture noire, deuxième dan en passant en... Troisième dan. Troisième dan maintenant. Alors, il faut mettre à jour le livre. En karaté, Shotokan. Oui. Donc, d'où vient cette passion-là pour la vie, pour aider les gens? D'où sa origine? Parce que vous nous parlez de vous dans votre livre. On a des informations sur vous, mais d'où vous vient cette passion-là pour la vie puis pour aider les gens? Bien, je dirais que j'ai toujours été quelqu'un très curieuse à tous les niveaux que ce soit. Comment? Qu'est-ce que notre corps est capable de faire? Qu'est-ce que notre cerveau est capable de comprendre? Je suis curieuse des individus, de toutes les histoires que les gens peuvent avoir autour de moi. Puis, je crois fondamentalement que nous avons tous le droit au bonheur et la prospérité. Et moi, la recherche du bonheur est là depuis le début, tu sais. Et je voyais qu'il y avait des gens qui semblaient avoir des recettes de vie fantastiques, que ce soit matériel ou bonheur ou comment ils étaient entourés personnellement ou des athlètes qui arrivaient à faire des trucs incroyables. Quand j'ai commencé à fréquenter le milieu des arts martiaux, de voir ce que les maîtres pouvaient faire avec leur corps puis la concentration, ça m'a toujours fascinée. Et je me disais tout le long, tout le long, depuis mon enfance, pourquoi pas moi? Moi aussi. Je pose des questions, je suis curieuse, je vais apprendre et je vais aussi arriver à faire plein de trucs. On sent… Là, je vous vois puis je te tutoie, mais normalement, on se tutoie, mais c'est moi qui fais le défaut du pronom. On va parler de la pratique du karaté parce que le livre dont il est question, « L'investisseur ceinture noire », c'est vraiment l'inspiration qui nous amène justement à voir notre vie financière autrement. J'imagine aussi que dans votre parcours, il y a eu des… Si vous avez fait 30 ans en finance, il y a eu des rencontres, il y a eu des… Comme tu l'as mentionné, il y a eu des rencontres, il y a eu des événements de vie qui fait que cette envie de toujours poursuivre le bonheur puis de comprendre l'impact de la vie financière des gens dans ce sens-là… J'imagine qu'il y a eu de ça aussi, parce que vous avez déjà entendu parler, vous, de différents cas de divorce ou de problématiques d'argent dans le couple et tout ça. Je dis tout ça pour savoir qu'est-ce qui vous a finalement motivé à écrire ce livre-là? Y a-tu eu un déclic? Y a-tu eu une envie particulière? Est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis toujours? Qu'est-ce qui fait que tu as… Parce que c'est un long projet écrit, c'est un engagement écrire un livre. Oui, oui, que j'ai failli abandonner même. Oui, oui, sûrement, sûrement. C'était un des grands tests de discipline dans ma vie. Mais je pense que le déclic s'est fait. Quand j'ai eu mon deuxième dan, puis j'avais déjà travaillé très fort pendant dix ans, ce qui est plus qu'on doit travailler normalement pour avoir ceinture noire, mais j'ai accouché de ma fille entre-temps. Tu sais, les responsabilités de vie ont fait en sorte que ça m'a pris dix ans, mais dix ans quand même de travail régulier, puis j'étais très, très disciplinée. Et ensuite, un autre cinq ans pour avoir le deuxième dan. Et quand j'ai eu le deuxième dan, j'étais quand même très humble, parce qu'on parle de l'importance de l'humilité dans les arts martiaux. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire certains coups, peut-être même faire très mal à quelqu'un, qu'on s'en vende. Au contraire. Mais quand j'ai eu mon deuxième dan, j'ai décidé d'afficher le diplôme qui vient du Japon, c'est très impressionnant comme diplôme, dans mon bureau. Et un de mes collègues est arrivé à un moment donné, puis il m'a dit, « Wow, Mary, c'est quoi ça? » « Tu fais du karaté, tu devrais en parler plus. » « Tes clients doivent apprécier ça. » « Ça démontre que tu as de la discipline dans ta vie. » Et je lui ai dit, « Bien, c'est sûr, c'est pour ça que je l'ai accroché. » Et là, à y réfléchir, je me suis dit, « Le travail que j'ai mis à finalement avoir la ceinture noire, on passe par huit différentes ceintures. » J'ai dit, « Tout ça est emblématique du travail que ça prend, peu importe ce qu'on désire faire dans la vie. » Et mon quotidien, c'est d'aider les gens à être prospères et heureux. Mais c'est aussi de leur faire apprendre que ça ne vient pas juste parce qu'on le souhaite. Non. Puis ça ne vient pas du jour au lendemain. On peut gagner le loto, mais on n'est pas automatiquement heureux. Exact. C'est un travail qui se fait tout au long de la vie. Et c'est un travail qui n'est jamais terminé. Tout comme le travail d'un vrai maître dans les arts martiaux, il est toujours, toujours à refaire ses pratiques de base, à revenir avec humilité à des exercices de base, et toujours travailler le corps, travailler l'esprit, pour finalement demeurer un maître. Donc, j'ai voulu communiquer ça dans le livre, qu'il y a quand même un sentier ou une méthodologie pour atteindre prospérité et bonheur, puis finalement une relation où on est à l'aise avec notre argent. Parce que le prémice de base, puis tantôt tu parlais de toutes les histoires que j'ai entendues, puis, oh mon Dieu, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Des gens très heureux avec ce que leur situation financière est devenue avec les années, puis d'autres très malheureux. Et des conversations sur l'argent qui ont détruit les familles. Donc, dans le livre, je parle de plusieurs de ces sujets-là, et j'ai coupé le livre en huit sections, ceinture, chacun une ceinture, pour atteindre la ceinture noire. Et la prémice de base, c'est qu'on ne peut pas être réellement heureux si on n'a pas une relation saine avec l'argent. Ça en dit beaucoup, et le mot qui, moi, en lisant ce livre-là, m'a captivée, puis je pense que ça, à mon avis, en tout cas, c'est représentatif de ce que tu fais, c'est que ça s'appelle « wealth-ness ». Ça se traduit très mal en français, on le sait. Mais je pense que vous pouvez comprendre, parce qu'on entend parler de « wellness », on entend parler de « mindfulness », et à quelque part, « wealth-ness », je ne l'ai pas trouvé beaucoup sur le web, je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais c'est un mot qui résonne beaucoup, puis ton livre, c'est ça, c'est le chemin vers le « wealth-ness ». Et j'aimerais que tu me dises, dans tes mots à toi, c'est quoi le « wealth-ness ». Oui, bien, écoute, merci beaucoup pour ces mots, Michelin, puis j'aime le fait que tu t'attardes sur le mot « wealth-ness », parce que je me suis faite critiquer aussi pour le choix de mots, que ça veut dire quoi, ça. Mais j'aimerais évoquer, si tu permets, une autre histoire du début du livre. Oui, certainement. Parce que quand le livre commence, premier chapitre, moi, je suis, parce que je fais du yoga aussi, je suis dans un festival de yoga à Mont-Tremblant qui est sublime. Il y a des centaines de yogis. Ils ont fait venir un yogi très, très, très populaire de la Colombie-Britannique pour donner un cours. Puis on est là dans la salle et il nous dit, à un moment donné, bon, bien, remerciez votre corps pour tout ce que vous pouvez faire. C'est votre temps avec vous aujourd'hui, qui, même si on n'a pas une grosse maison ou on n'est pas venu ici en BMW, on peut être heureux dans notre corps. Et moi, j'étais là et je me suis dit, bien, si moi, j'ai une grosse maison et une belle voiture, puis je peux me mettre sur la tête en yoga, « Est-ce que ça veut dire que je suis moins heureuse que les autres? » Non. J'ai dit, non. Il faut parler d'argent. Ça fait partie de l'équation du « wellness ». On peut travailler notre corps, on peut travailler notre esprit et on peut travailler notre situation financière et faire de l'argent tout en étant sereine, tellement sereine qu'arrivée au chapitre 10, on peut donner de l'argent. Là, on peut remettre, on peut faire des dons, on peut aider sans que ça nous tracasse, sans qu'on se sent que, « Ouh, j'ai trop donné d'argent, ou j'ai trop… » C'est l'idée de l'argent, l'idée, c'est d'en faire puis de faire du bien avec, autant pour soi que pour les autres. C'est effectivement le parcours que Marie nous propose. Donc, c'est un parcours qui nous incite à parler, de communiquer sur l'argent. On sait que c'est le grand facteur dans les divorces, dans les situations de couple, beaucoup de conflits génèrent. Mais par rapport à soi-même, il faut se parler soi-même d'argent. Donc, ce que j'avais envie de faire, parce que, comme tu l'as dit, le livre est construit autour de huit chapitres qui représentent les huit ceintures. Et en lisant ça, parce que, je ne sais pas si comme moi, moi, je ne connaissais pas vraiment le karaté, mais c'est sûr que quelqu'un qui te dit qu'il y a une ceinture moire, tu ne peux pas faire autre que dire, « Oh, wow, tu as une ceinture moire en karaté. » Et tu nous amènes dans l'univers du karaté. Donc, tu nous apprends à découvrir aussi l'univers. Et tu utilises les analogies de cette discipline-là pour nous aider dans notre réflexion personnelle par rapport à nous, comment nous, on se sent vis-à-vis de notre vie financière. Donc, si tu es d'accord, on va donner quelques mots, on va vous éduquer sur le karaté, puis on va parler de quelques-unes. On ne peut pas voir les dix leçons, mais j'en ai choisi deux. Puis, on va voir si ça résonne chez vous, cette envie-là de premièrement lire le livre de Marie, mais de le voir maintenant, notre vie financière, de la voir autrement, de la voir dans une dynamique de « wealthness ». Donc, le premier mot que je pense qu'il faut comprendre, c'est le mot de l'étudiant, le karatéka. Parle-nous du karatéka, tant pour le karaté que pour la finance. C'est le début, là. On est dans la ceinture blanche, là. On arrive, là. Alors, le karatéka se doit, dans un contexte parfait, d'arriver au cours toujours propre, l'esprit ouvert, prête à recevoir les enseignements de son maître. Puis, quand on rentre dans le dojo, il y a toujours une salutation qui indique que là, maintenant, je dévoue la prochaine heure de ma vie à faire du karaté. Donc, quelqu'un qui est sur la voie de la prospérité et du bonheur, c'est un peu avec cette même ouverture d'esprit, puis avec le même respect des pouvoirs, le pouvoir de l'argent, le pouvoir que ça peut avoir sur nous, sur nos émotions, sur notre couple, ça. Et être prête à apprendre, en fait, parce que je parle de plusieurs outils dans les livres, mais il faut quand même se donner certains devoirs soi-même pour connaître son profil financier, son budget, sa valeur nette, etc., etc. Donc, c'est comme des techniques de base pour un karatéka. Un karatéka, c'est un élève qui rentre en dojo avec un respect indéniable indéniable pour le sensei, hein? Quand il n'y a pas de respect, il se fait mettre dehors. Je veux juste dire que moi, dans ma tête, le sensei, c'est un peu le planificateur financier, mais le planificateur financier ne vous mettra pas dehors. Non, non. Mais tu as mentionné le dojo, et dans le livre, tu en parles beaucoup parce que c'est sacré, le dojo. J'ai trouvé cette analogie-là extrêmement intéressante. Donc, le dojo, décris-nous le dojo, c'est la salle d'entraînement, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis quand on fait des camps, on fait des camps pour l'ensemble de l'Est du Canada et tout ça, la première question, c'est toujours « Où est ton dojo? » C'est comme « Où est ta maison? » C'est là où on fait la pratique. Le dojo est sacré. Comme je disais tantôt, il y a une salutation au début, à la fin. Au Japon, c'est encore plus… Sévère. Sévère à la fin. Les gens se donnent des barbouillettes puis se mettent à terre pour tout nettoyer la terre. J'avais parlé de ça parce que moi, j'ai pris la débarbouillette pour m'essuyer le visage. Je ne pensais pas que… Puis on m'a dit « Non, 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 il est tout sale. » Mais je ne comprenais pas le Japonais. Alors, donc, c'est ça. On garde toujours le dojo très, très propre. On se met en ligne pour faire la salutation du début et à la fin. C'est très hiérarchique aussi pour les ceintures. Puis on se doit un respect les uns envers les autres. Toujours les plus… Expérimentés. Les plus expérimentés. Normalement, si on a une question pour les sensés, on est censé passer par le plus expérimenté avant de poser la question au sensé. Donc, c'est ça, le dojo est un lieu sacré. Et ce n'est pas, mettons, comme un cours de yoga où même si tu es cinture noire, tu ne peux pas te présenter à n'importe quel dojo pour pratiquer. Et ça prend une invitation. C'est pour la famille du dojo. Et l'analogie que tu fais avec le dojo, que moi, je trouve qui m'a beaucoup, comment dire, ça m'a à la fois surpris, mais ça m'a beaucoup plu, c'est que tu nous invites à se créer un dojo pour nos finances personnelles. Tu nous invites à créer un espace sacré. On a l'habitude d'entendre parler de cet espace-là lorsqu'on parle de « wellness », justement, ou de « mindfulness », ou peu importe les autres modèles. Mais toi, tu dis non, 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 non. Il faut aussi avoir un espace sacré pour nos finances. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Je trouve que, puis tu détailles, tu donnes les règles. Un dojo doit avoir ceci, puis tu transposes dans le milieu financier. Donc, faire ces finances sur la table de cuisine pendant que ton conjoint ou ta conjointe fasse le souper, ce n'est pas sacré, ça, à quelque part. C'est de vraiment accorder cette importance-là à cet aspect-là de notre vie. Oui, bien, le dojo financier, en fait, le travail financier qu'on doit faire pour améliorer notre situation patrimoniale, pour atteindre le bonheur, on peut voir ça différemment. Si on reproduit ça différemment en disant qu'on crée un espace sacré dans la maison où on va organiser toutes nos finances, je sais que beaucoup est sur ordinateur ces jours-ci, mais quand même, d'avoir un endroit dédié où on peut avoir quelques bouts de papier, où on fait notre concentration, on est assis là. Les gens savent, quand on est dans notre dojo, qu'ils ne peuvent pas venir nous déranger parce qu'on leur dit « je fais un travail important ». J'explique aussi que faire ça après le souper avec le vin et tout et tout, ce n'est peut-être pas nécessairement le meilleur temps. Et surtout qu'avec la technologie, aujourd'hui, on peut peser sur un piton puis payer deux fois plus cher ou envoyer le mauvais. Mais non, effectivement, l'idée d'un dojo financier crée la notion de respect au niveau du travail qu'on fait sur nos finances et communique ça, finalement, à la famille parce qu'ils savent, ça, c'est le dojo, c'est là où maman ou papa ou, tu sais, moi, peu importe, va pour ranger nos affaires, pour mettre notre budget, pour regarder. Puis je trouve aussi que c'est en ligne avec l'idée d'accueillir cet aspect-là de notre vie, d'accueillir qu'on travaille, mais l'argent, ce n'est… Tu sais, ta définition de l'argent, ce n'est pas avoir X montant dans un compte de banque, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être heureux. Il faut avoir une notion beaucoup plus approfondie de ce que l'argent peut apporter et de se faire des objectifs réalistes en lien avec nos moyens qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est de nous amener dans ce mode de pensée-là aussi vis-à-vis de nos objectifs, puis de… pas de faire une cérémonie, ce n'est pas ça que je vais dire, mais quand même, de faire quelque chose sacré, c'est un gros mot, mais ce ne fait rien, ça le dit. Oui, bien, c'est ça, d'avoir une réflexion profonde lorsqu'on fait ce travail. Et pour revenir à l'idée de dojo, quand on débute un cours de karaté, on a toujours en japonais une commande pour fermer les yeux. Et on garde les yeux fermés quelques secondes, le temps de se transporter, de quitter le dehors, puis arriver en dojo, puis faire notre… Notre travail. Notre travail, puis notre concentration qui est censé être 100 % dans le dojo. Bien, le dojo financier, c'est un peu la même chose. Quand on arrive là, je ne dis pas qu'il faut y aller à tous les jours, là. Si on a bien structuré nos affaires, peut-être une fois par mois ou par deux semaines, une petite visite dans le dojo, puis on peut régler bien les affaires. Mais de faire l'introspection personnelle aussi et en famille avec des bonnes conversations pour assurer que ce qu'on est en train de dessiner comme avenir financier pour tout le monde, que ça rencontre vraiment notre personne authentique, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Dans le livre, ça me fait penser aussi, tu donnes beaucoup d'exemples de cas. C'est des gens qui, parce qu'ils n'ont pas communiqué, finalement se sont retrouvés avec des résultats qu'ils ne voulaient pas. Des situations de vie qui se sont présentées, non pas par leur conjoint, leur conjointe, n'ont pas fait ce travail-là et finalement se sont retrouvés avec des situations non désirables sur le côté financier. Puis c'est le fun de lire que ces choses-là arrivent et que la solution, c'est d'en parler. Donc ça, c'est un autre point que je voulais mentionner. On est dans les définitions, puis là, on arrive au sensei. Donc le sensei, c'est le professeur, c'est le maître. Et quand on le compare à la vie financière, il y a le rôle du planificateur financier, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais j'aimerais que tu parles du sensei, son rôle, et comment ça s'applique dans cette histoire-là, le rôle du sensei? Le sensei, au niveau karaté, est un personnage... Tu sais, tout dépend. Notre sensei de dojo a évidemment l'autorité, surtout le dojo, mais nous avons un sensei maître aussi qui vient nous enseigner de temps à autre. Il vient du Japon. Et puis, il y a très peu de communication. Ça ne devient pas social. C'est vraiment uniquement pour... Pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Mais l'idée de respect est toujours là. Et c'est très impressionnant comment on se doit d'avoir du respect pour notre professeur. Même qu'au début, dans le karaté, si un maître acceptait de nous enseigner, en fait, il ne parlait pas. Il disait, « Regarde-moi aller et tu comprendras. Mais je te laisse regarder. » OK. Donc, évidemment, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait le genre de travail que je fais, un conseiller en placement ou un planificateur financier, on doit chercher à avoir un niveau de communication plus profond. Mais évidemment, le respect, la connexion doit être là. Il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que le client ou la cliente quitte notre bureau ou termine la conversation avec nous et a le goût de continuer le travail. Comme le karatéka qui quitte le dojo, le sensi dit, « Bien, c'est pas juste ici où vous apprenez le karaté. Vous pratiquez vos kata à la maison. » Bien, moi, je dis à mes clients, « Il y a des outils à travailler, il y a des réflexions à faire. » « C'est pas moi qui peux deviner votre avenir financier. » « C'est vous qui allez en parler avec moi. » « Moi, je vais poser les bonnes questions. » « Vous, vous devez avoir la confiance et le respect dans mon… » « Ton expertise, ton savoir-faire. » « Mon expertise, c'est ça, pour livrer les informations afin qu'on puisse faire un bon travail ensemble. » « Excellent. » « Bien, c'est une très bonne analogie. » « Merci pour ça. » « Maintenant, on va quand même parler de quelques leçons. » « Donc, comme on l'a dit, dans le livre, on parle des différentes ceintures, des différents niveaux qu'il faut atteindre pour arriver à devenir un investisseur ceinture noire. » « On a parlé indirectement de la ceinture blanche par rapport au respect, les premiers pas, la création du jojo. » « Les autres, c'est maîtriser les techniques de base. » « On en a référé. » « Jaune. » « Protégez-vous. » « Séparer action et émotion. » « Un esprit sain dans un corps sain. » « L'autodiscipline au cœur de tout. » « Céder le contrôle en toute confiance. » Et comme elle le mentionnait tout à l'heure, Mary, la dernière ceinture, c'est le pouvoir de donner. Quand on est rendu, quand on peut donner aux autres, c'est un merveilleux sentiment. Je voulais parler, justement, de la ceinture verte, celle qui parle de séparer action et émotion. Parce que ça, on en a référé un peu, c'est très émotionnel, l'argent. Donc, veux-tu nous décrire un peu la ceinture verte et qu'est-ce qu'on apprend par ce processus-là? – Bon, bien, c'est peut-être mon chapitre préféré. Alors, merci de l'avoir suivi. C'est sûr que dans le karaté, l'émotion aussi est très importante. Il faut avoir un contrôle sur ses émotions. Il ne faut pas attaquer avant qu'on soit attaqué. On peut, si on est trop agité, s'engager dans un combat qui n'a pas de raison d'être. Dans ce chapitre-là, je parle de l'importance de l'introspection et d'avoir une pratique de pleine conscience afin qu'on puisse mieux gérer nos émotions. Puis lorsqu'il s'agit d'argent, évidemment, quand les marchés sont très volatiles, comme ils le seront toujours, et aussi pour aider à avoir un plan financier qui est vraiment authentique. Donc, Warren Buffett est très connu pour avoir dit que les deux émotions les plus dévastateurs pour les investisseurs, c'est l'avarie et la peur. Quand on a peur, on vente. Quand on est avare, bien là, on achète, on achète, même si les marchés montent, 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 puis ça devient dispendieux. Donc, il faut savoir comment contrôler les émotions si on veut avoir du succès, et moi, je peux dire même dans la vie. Donc, dans le dojo, pour les raisons que je viens de dire, dans sa vie financière, parce que les motifs peuvent être le pire ennemi d'un investisseur, et aussi dans nos relations personnelles avec les gens et avec soi-même, pour bien faire un guide de vie personnel et aussi familial. Parce que c'est rare qu'on traverse la vie toute seule, hein? Exact, exact. Je trouvais que c'était important de souligner ce point-là parce que l'argent fait partie des discussions, l'argent est émotionnel, que ce soit à tête individuelle ou en groupe ou en famille. On peut ou pas faire certains choix, on peut décider dernière minute, on peut faire des choix contre la volonté de l'autre, ça peut amener toutes sortes de dynamiques. Donc, je trouvais que c'était important de parler de ça, que ça fait partie du processus. Et ça fait partie du processus pour devenir ceinture noire, mais ça fait partie du processus aussi lorsqu'on veut bâtir sa vie financière dans le temps. Donc, d'avoir cette attitude de distance par rapport à l'argent. La ceinture noire, on a déjà glissé quelques mots, mais c'est celle qu'on veut tous, bien sûr. Donc, la ceinture noire, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est celle qui a le pouvoir de donner. Mais parle-nous encore un peu plus de ce que c'est. Lorsqu'on est rendu là, on est rendu où? Bien, la ceinture noire, je l'évoque dans le livre, c'est un peu devenu synonyme de l'excellence. On dit, c'est un avocat ceinture noire ou c'est une coiffeuse ceinture noire, elle est vraiment bonne. Donc, dans le dernier chapitre de ceinture noire, finalement, si on a bien mis les exercices en pratique et on a fait une bonne introspection, on commence à sentir que l'argent n'a plus le contrôle sur nous, c'est nous qui avons le contrôle sur l'argent. et nous avons décidé qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et on se sent plus connecté aussi avec notre entourage, avec la vie en général, au point où, si on a eu du succès à faire de l'argent, puis à l'investir, à le faire fructifier, on veut en donner, on veut partager avec les autres, on veut partager notre joie. Et c'est ça, c'est un ceinture noire de bonheur et prospérité. C'est quelqu'un qui veut donner aussi aux autres et à la vie. C'est une question de valeur personnelle, finalement, que lorsqu'on fait le processus d'arriver à la ceinture noire en karaté, il y a une évolution à l'intérieur de soi qui est, c'est un gros mot, mais spirituel, qui nous fait prendre conscience. Donc, tout cet exercice-là de prise de conscience fait que lorsqu'on arrive à cette abondance financière, à cette prospérité, viendra aussi certainement l'envie de donner à ses proches, à sa communauté, à son pays, peu importe, mais ce sera possible une fois rendu là, c'est possible en tout temps, mais particulièrement dans cette phase-là. C'est possible de le faire puis avec la paix d'esprit. Oui, parfait. Maintenant, je pense que vraiment beaucoup de gens peuvent apprécier cette lecture. Est-ce que tu l'avais écrite avec une personne en tête? Est-ce que tu avais, « Ah, j'aimerais écrire ce message-là pour un type de personne. » Bien, tu sais, Michele, c'est une excellente question. Puis en fait, moi, je pense que ça s'applique à tout le monde, même des gens très fortunés. parce que, comme je te disais plus tôt, j'ai vu et je travaille avec les gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas nécessairement aussi heureux qu'on pourrait penser. Donc, l'aspect de développer sa conscience, sa pleine conscience à travers le travail qui est à faire dans les livres, je pense que c'est nouveau dans le domaine financier. Oui. On n'entend pas beaucoup parler et je pense que ça s'applique à tout le monde. Donc, « Wealthness » « This is the new black belt. » On va dire ça comme ça, OK? Alors, où est-ce qu'on peut maintenant se procurer ton ouvrage? Bon, on peut aller sur mon site web pour en savoir plus, maryhagerman.ca. Mais c'est sur Amazon, en anglais et en français aussi. Puis j'aime beaucoup que les gens laissent les commentaires, évidemment. Oui, c'est sûr. Donc, on te souhaite bonne chance avec ton ouvrage, Mary. Félicitations. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette lecture-là. Très éclairant. Puis le mot, c'est comme je te dis, moi, c'est « Wealthness ». « I want wealthness ». Alors, je te souhaite bon succès avec tes clients, comme dans la vie, mais surtout un bon succès pour ton livre. Voilà. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.